Bébé, 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 mon pauvre chéri, je suis vraiment désolée. Je devais me rendre heureusement à l'hôpital pour m'occuper d'un patient. Je suis désolée pour le retard. Mais c'est pas juste. Tu sais que c'est à cause de toi que j'ai loué cet endroit. Je ne suis pas parti au travail juste pour être avec toi. Mais tu m'as laissé ici tout seul et... Je suis désolée chérie, mais je suis là maintenant. Tu peux m'avoir et faire de moi tout ce que tu veux. Tu aimes ça ? Oh mon Dieu ! Viens là ! Oh oui, bébé ! Oh, attends, attends. Une minute. Sois patient. Tu aimes ça ? J'adore ça, bébé ! Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Non, attends, attends. Mais pourquoi ? Tu dis que je t'ai beaucoup manqué. Pourtant, tu ne veux pas m'épouser. Bon sang ! Bébé, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire. Tu sais ce que je vis, tu sais ce que je traverse. Tu es celle-là que j'aurais dû épouser si ce n'était pas... Si ce n'était pas quoi ? Mike, écoute. Tu sais ce qu'il faut faire. Prends ton courage et fais-le. En ce qui me concerne, je n'aime pas partager. Je ne partage pas mon homme. Ne t'en fais pas, tu ne me partageras plus. Ouais ? Très sûr. Sûr ? Pourrais-je avoir un morceau de mon bébé ? Oh mon Dieu ! Alors, tu dis qu'il y a combien de mois dans une année ? Douze. Douze mois ? Es-tu sûre ? Oui. Vraiment sûre ? Allô ? Oui, madame. Oui. Prince. Prince. Est-ce correct ? Oui. Sûr ? Cite-les-moi. Oui, d'accord. Oui, chose surprenante. Nous avons la taille 16. Nous l'avons pourtant encore en stock. Février. OK. Mars. Juillet. D'accord. Oui. Bien sûr, nous pouvons vous livrer. Je peux les citer. D'accord. Nous t'écoutons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre. Non. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est tout. Ah, c'est presque ça. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. C'est trop. Nous allons chanter. Alors, vous êtes avec moi ? Oui. Nous allons chanter les 12 mois de l'année ensemble. D'accord ? Janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont les 12 mois que nous avons dans l'année. Ce sont les 12 mois que nous avons dans l'année. Applaudissez pour vous-mêmes. Très bien, Prince. Passons à tes devoirs. D'accord. Déjà, il est prônant. Ne truches pas, ne truches pas. Bienvenue, messieurs. Salut Charles, comment tu vas ? Je vais bien, bienvenue, messieurs. Waouh, messieurs, adorable. Oh mon dieu, ma princesse Sonia, je suis content de te voir. Oh oui, mon bébé. Kek, comment tu vas ? Bien, bienvenue, oncle Mike. Salut chérie. Comment a été ta journée ? Très bien chérie, et la tienne ? J'étais en ligne avec des clients comme d'habitude. Toi et tes clients, ah ah ! Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse alors ? Tu sais, je dois m'occuper d'eux, sinon je paierai de l'argent. Vrai, tu as raison. Je n'ai donc aucun choix. J'ai bien joué pour ça, tu sais quoi ? Merci. Je suis tellement heureux de n'avoir pas traité directement avec les gens dans mon type de travail. Je t'assure. Je t'envis. Ne m'envis pas. Nous mangeons quand j'y vais. Dévine le... Le plantain et la sauce. Oh s'il te plaît, j'ai fait ton plat préféré. T'es sérieuse ? Tu as fait l'effort de me préparer mon plat préféré ? Oui. Je t'aime mon bébé. Je t'aime pour toi, je t'aime tellement. Très bien, je vais prendre ma douche, d'accord ? Très bien. Très bien. Kate ! Kate ? Oui, grande sœur. S'il te plaît, apporte mon carnet de commandes. D'accord, j'arrive. Il est dans ma chambre, merci. Je suis à la maison en ce moment. Elle est dans le salon, mais cela ne te donne pas raison de pouvoir m'appeler maintenant, d'accord ? Ok. J'ai compris, ça va, je trouverai du temps pour venir te voir. Je te le promets. Je t'aime. Ma chérie, voyons. Relax. Ça... Ça... Puis-je te rappeler, s'il te plaît ? Je vais te rappeler. Ok. Bien. Merci. Bien. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis chez toi actuellement Je passe du temps avec ma meilleure amie Du tout, ce n'est pas un nom Je serai là, d'accord ? Toi, tu m'attends Bisous Ouais, c'est ça Me revoilà Ouvrons ceci Ouais, à toi l'honneur Ouvrons ceci Mais qu'est-ce que nous, célébrons, je t'ai déjà posé cette question, peux-tu me répondre cette fois ? Eh bien, à la famille Oui À l'amitié À l'amour Aïe, ouh Et une rencontre Quoi ? Tu t'attendais à quoi d'autre ? Euh, un homme ? Oui, l'homme Euh, peut-être un docteur qui sera ton mari ? Ouais, c'est ça Tu sais, t'es une infirmière Donc, il serait bien que Que mariée à un docteur Oh, s'il te plaît Arrête ça, s'il te plaît D'accord ? Ça sera merveilleux Tu sais bien que s'il y avait un homme dans ma vie Tu serais la première informée Je te connais très bien Et je peux affirmer Que tu me caches des détails coussins Caché quoi ? Le vent ouverte, s'il te plaît Ok, à tout ce que tu as dit ici Ouais À ton mari, mon ami Oh, s'il te plaît Que dirais-tu de mettre un peu de musique Faut qu'on puisse se tréhenser un peu Je suis d'accord avec toi Ha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, s'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, s'il te plaît Oh, s'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, s'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Mais chérie Hum, tu es de retour Comment tu vas ? Comment tu vas ? Je vais bien Dis-moi, comment a été ton grand dodo ? Tu t'es amusée ? Ouais En quelque sorte On dirait que tu sors En quelque sorte ? Ah, s'il était du genre... Non, non, grande sœur Ne t'aventues pas de ce côté-là Oh non Que s'est-il passé ? Eh ben, il s'est passé quelque chose Quoi donc ? J'ai vu quelqu'un Ok J'ai vu le papa de Prince Tenant la main de ton amie l'infirmière Vicky Au restaurant Se tenir les mains ? Vicky l'infirmière et mon mari ? Es-tu sûre de ça ? Grande sœur, je savais que tu n'allais pas me croire Mais je suis très sérieuse Je les ai vues De mes propres yeux Je ne te crois pas Vicky était ici Il y a quelques heures Elle ne m'a non plus dit qu'elle sortait Encore plus avec mon mari Ok, je savais que tu dirais ça J'ai ton côté ici Regarde Regarde juste De quoi s'agiter ? Regarde juste Grande sœur, regarde Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la photo du papa de Prince Avec Vicky l'infirmière main dans la main Et sans vouloir te choquer Ce n'est pas la première fois Vraiment ? Et l'autre jour Je l'ai entendu au téléphone par hasard Et elle demandait au papa de Prince S'il a des sentiments pour elle Et devine quoi ? Il n'a rien dit Et il n'a pas non plus voulu le montrer C'est à ce moment-là Que j'ai soupçonné Que quelque chose se passait entre eux Je n'étais pas si sûre Mais là, tu as les preuves Tu sais quoi ? Essaye de faire quelque chose pour le dîner Je dois sortir Grande sœur, tu es sûre que ça va ? Je vais bien Tu es certaine ? Parce que je peux te dire Je vais bien Je vais gérer cela D'accord C'est bon Je reviens Mais grande sœur, tu es sûre que ça va aller ? Salut maman Oh ma chérie Comment était ta journée ? Bien, bien Merci maman Maman, je fais de mon mieux Il m'a emmené déjeuner aujourd'hui Mais ce n'est pas ce que je voulais entendre En te posant cette question Ton mener déjeuner n'est pas suffisant Tu comprends ? Écoute Mike est supposé être ton mari Ce jeune homme était venu ici te faire une demande à mariage Mais tu lui as dit en face que tu n'étais pas prête Et puis il est parti Et maintenant que tu es prête pour le mariage Personne d'autre ne vient Tu ferais mieux d'en donner maintenant Cherchez Mike Va récupérer ce qui t'appartient Maman, je t'ai entendu Mais tu dois aussi savoir que Il est le mari de mon ami Ma meilleure amie Et ils sont heureux dans leur mariage Sais-tu que tu es fan ? Tu es la plus grosse des imbéciles que j'ai jamais vue Et c'est comme ça que tu as pris ta bénédiction Une bénédiction qui t'a été servie sur un plateau en or Ma bénédiction Tu en as fait cadeau à ton idiote d'ami Isabella qui n'apprécie en rien tout ce que les gens peuvent faire pour elle Hey ! De toute manière, je n'ai encore rien à dire pour le moment Mais je veux que tu saches que ta mère a des factures à payer Ah ah ! Garde-le à l'esprit Maman Qu'est-ce que notre discussion a à voir maintenant avec le paiement de factures ? D'où est-ce que ça sort maintenant ? Tu vois pourquoi je te traite d'imbécile ? Tu es une véritable M.O.U. M.O.U. Momo Pourquoi est-ce que je me tue même à te dire toutes ces choses-ci ? De toutes les manières, tu ne le feras jamais Comment tu vas ? Mouah ! Ça va ? Ça va ? J'espère que tu vas bien Une trace de rouge à lèvres ? Comment ça du rouge à lèvres ? Où ça ? Oh, je... Je pense que c'est sûrement une des filles de... De mon équipe En fait, une collègue de travail Vraiment ? Oui Ça veut dire que cette collègue doit vraiment craquer sur toi Je pense que c'était un baiser vraiment très passionné Parce que la trace arrive aux lèvres Mais bébé Tu me connais mieux que ça Comment tu peux dire une chose pareille ? Ok, c'est bon Va prendre ta douche Je vais te cuisiner quelque chose à manger Je vais te cuisiner, je vais te cuisiner Je vais te cuisiner Sous-titrage MFP. ... 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 Je vais chercher les enfants à l'école, l'heure de sortie d'est presque passée. Et voilà, n'aurais-tu requesté de m'aider de préparer? J'ai tout fait. Il faut juste que l'eau sèche et que tu m'aides à éteindre le feu. Tu comptes faire carrière dans la comédie? Qui? Hein? Moi, Vicky, t'aides à éteindre le feu. En tant que qui? Ta femme de ménage? Aide-moi à comprendre. Ce n'est pas grand-chose. Si je n'allais pas chercher les enfants, je l'aurais fait moi-même. Tu es vraiment stupide. Écoute-moi très bien. Avant que je ne ferme et ré-ouvre les yeux, je dois être rapidement retournée dans cette cuisine. C'est quoi ces conneries? Je devrais mourir de faim à cause de ces stupides enfants? Mon ami, dégage de là. Non, en fait... Reviens. Reviens ici. Reviens ici. Ne dis pas un mot de tout ceci à Mike. Sauf si... Sauf si tu voudras te retrouver dans la rue. Maintenant, dégage. Dégage! Idiote. Idiote. Est-ce que c'est ta faute? Ce n'est pas de ta faute. Imbécile. Je dois rester affamée à cause de ces enfants stupides et laids. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, nous pouvons parler à notre papa? Non. Il est occupé. En fait, nous sommes tous les deux occupés. Mais si vous me dites ce que vous voulez, je pourrais transmettre votre message. Nous ne voulons pas que tu lui dises, nous voulons lui parler nous-mêmes. Oh, vraiment? Très bien alors, je lui dirai, quand il sortira de la salle de bain, il viendra dans votre chambre. Pour ce qui est de cette chambre, il y a des limites. Vous ne pouvez pas y entrer. Pourquoi nous ne pouvons-nous pas entrer dans la chambre de papa? Parce que je l'ai décidé. Oui. Chérie, y'aurait-il un souci? Oh, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun problème, ça va. Je voulais aller en bas, mais j'ai changé d'avis. J'ai cru t'entendre parler avec quelqu'un. Quel? Oh, oui, oui, oui. J'ai tout le téléphone avec quelqu'un, mais j'ai fini. Laisse-moi t'apporter ton peignoir. Elle nous rend vraiment la vie très difficile. Ne penses-tu pas que ton beau-frère doit être mis au courant de tout ceci? Kishito, même si je le dis à mon beau-frère, il ne me croira pas. Cette femme est une grande manipulatrice. C'est vraiment grave. De toute façon, je ne veux pas que tu te sentes toute seule et sans défense dans cette situation. Je ferai tout ce qu'il faut pour te sauver de ces griffes. Vraiment? Je te promets. Waouh, je veux dire, je ne sais pas quoi dire, mais... J'aimerais juste te dire merci pour ton soutien. En fait, je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, mais je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors, pouvons-nous parler de nous maintenant? D'accord. Alors, de quoi devons-nous parler? De notre histoire d'amour, par exemple. Mais c'est stupide, ça! Mais comment est-ce qu'ils sont censés connaître tout ça? Et d'où sors-tu? Je suis sortie avec un ami. Bien sûr! Et tu sors sans avertir. En tant que madame de la maison, regarde l'heure à laquelle tu rentres. Il est juste 17h. Ce n'est pas comme si je suis rentrée à minuit ou autre chose. Tu vas la fermer, espèce de prostituée! Pardon? N'essaie plus jamais de me parler comme ça de toute ta vie, n'essaie plus! Comment oses-tu me parler ainsi? Mais qu'est-ce qu'il y a fait chez toi? Kate! Kate! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non! Non! Pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait! Elle m'a giflé! Elle t'a gifflé, puis quoi? Es-tu trop grande pour être giflé? Qu'est-ce que c'est l'autre là? Je n'ai rien fait! Chérie, chérie, je t'ai dit que cette fille a été vraiment très méchante avec moi. J'étais juste assise là, en train de m'occuper de mes affaires. Ensuite, elle a montré. Je lui ai gentiment demandé. Je lui ai dit, toi, est-ce que tu sors? Et là, elle m'a giflé, giflé encore! Ça va, ça va. Viens là, calme-toi, ça va aller. Viens par là, viens, viens, chérie. Prends place. Assis-toi et calme-toi, d'accord? Calme-toi. Tonton, elle se ment. Je ne l'ai pas giflé. Je te le jure, je ne l'ai pas giflé. Assis-toi. Écoute. Qu'est-ce que tu es maintenant assez grand? Et que tu as le cran et le courage de lever la main et de frapper sur ma femme, il est grand temps que tu quittes cette maison. Mais je ne l'ai pas giflé. Assis-toi. Va maintenant à l'églage. Prends tes affaires et fous le camp de cette maison. Bébé, allons dans la chambre. C'est à toi que je m'adresse. Je vais te voir partir, maintenant. Allons-y. Tu as assez de temps pour quitter ma maison. Va-t'en. Mon bébé, mon bébé. Allons-y, mon bébé. Oui. Oui, maman. Ça a marché. Ça a finalement marché. Elle est hors de mon chemin. Ça, c'est ma fille. Je te l'avais dit. Maintenant, il faut que tu passes à la prochaine étape. De cette manière, tu auras ton mari pour toi toute seule. Maman. Maman, qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Tu es un vrai génie. Rien du tout. Tu ne peux rien faire du tout, mon bébé. D'accord. Très bien. Prends soin de toi. D'accord, maman. Bonjour, chérie. Bonjour, papa. Bonjour, mon amour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Ma chérie. Tu prends bien soin des enfants. Tu sais. C'est vraiment super. J'aimerais tellement rester avec vous, mais je dois partir. Ok. D'accord. Passe une belle journée. Merci. Toi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi est-ce que vous en comprenez ma table? Maman est en train de manger. Vas-tu fermer ta sale et laide bouche? Pourquoi est-ce que je voudrais être la maman d'une fille aussi laide? Ma soeur n'est pas une laide fille. En fait, tu as raison. Si on considère le fait qu'un chimpanzé est plus mignon que toi. Allez, tous les deux, descendez de mes chaises et mangez au sol. Nous ne pouvons pas nous asseoir, on aime le sol. Quoi? Vous n'allez pas quoi? Viens-tu de me répandre? Dé... Dé... Descends de là. Toi, descends. Ne... Ne m'énerve même pas. Assieds-toi là. Mangez. Mangez. Vous savez quoi? Si vous voulez manger, faites-le. Si vous ne voulez pas, laissez tomber. Je n'ai pas le temps. Si vous voulez, ne mangez pas. Vous m'entendez? Ne mangez pas. Enfant hiteux. Regardez sa face. N'importe quoi. Vas-y, entre bébé. En fait, ça c'est la principale chambre d'invités. Et des fois, des amis viennent pour y passer la nuit ou le week-end. Une minute, donc. Tu es en train de me dire qu'il y a une autre chambre d'invités? Bien sûr, pourquoi pas. Il y a une plus petite oreille des chaussis. Tu sais quoi? Et j'espère vraiment que tu vas l'adorer. Et si c'est le cas, eh bien, la chambre sera à toi aussi longtemps que tu le voudras. Attends, donc. Toute cette chambre est pour moi? Bien sûr. Longtemps que je le voudrais? Bien sûr, si tu la veux, mets-toi juste à l'aise. Oh, merci. Je ne sais même pas quoi dire, mais merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Et si tu as besoin de faire des changements, fais-le moi juste savoir et considère cela comme fait. Autre chose, tu n'auras pas besoin de faire la cuisine ou le ménage. J'ai à ma disposition un cuisinier et une dame de ménage pour s'occuper des tâches ménagères. Tu es sérieux? Bien sûr. Wow, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Ça a des vues. Est-ce qu'on peut aller à la cuisine pour que tu visites la maison? Oh, oh, ok. Ok, laisse-moi te guider, suis-moi. Mais, mais valise. Ne t'en fais pas pour ça. Allons-y. Bon, t'es divine. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Désolée pour toi-même. Je suis désolée, maman. Espèce de bon à rien. Maman, je suis désolée. J'essaie de te rendre utile. Mais clairement, ta stupidité ne le permet pas. Maman, je suis désolée. Qui est ta maman? Je le rejette et je te rejette également. Et si tu ne le savais pas, ta maman est morte. Morte et enterrée. Et je suis sûre que c'est ta stupidité qu'il a tué. Qu'est-ce que tu viens de faire? Est-ce que tu... Tu sais quoi? Va me nettoyer mon salon. Je suis privée de ça aujourd'hui. Tu vas dégager de la... Fille stupide. Veux-tu acheter ce plat? Tu as cassé mon... Mon plat en porcelette? Tu sais combien ça coûte? Attends que tu mets ta main dessus. Arrête de pleurer, hein. Tu m'entends? Arrête de pleurer. Quand papa va rentrer du travail, on va lui dire arrête de pleurer. Arrête. Viens. Ne pleure plus. Quand papa rentrera, on va lui dire je suis désolée. Calme-toi. Ça va aller. Je suis désolée. Maman. S'il te plaît, arrête de pleurer. Maman. Ça va aller. Ne pleure plus. Maman. Maman. Tantine, j'ai terminé. Tantine, j'ai terminé. C'est ça le mieux que tu puisses faire? Ce n'est pas assez bien nettoyer. Nettoyer encore. Et toi, madame, pourquoi est-ce que tu me regardes? Tu crois qu'on tourne des films ici? Tu crois que c'est Hollywood? Vas-tu regardes devant toi et me nettoyer tout ça? Tu as encore beaucoup de choses à nettoyer. Et toi, quand tu auras fini, tu me masseras les pieds. Tu es assez grand pour être un masseur. Et quand tu auras fini avec ça, tu viendras me masser les épaules. Tes égaux travaillent les champs au village. Tu es ici à manger, tu peux aller des ignames. Tu ne sais pas que tu es déjà assez grand, n'est-ce pas? Foutaise. Bébé, pourquoi tu stresses? Les choses n'ont pas marché comme prévu? Non, pas du tout. Oh, alors que c'est ça? Que s'est-il passé cette fois? Kizito, tu t'en rends compte? Cette femme a demandé au gardien de ne pas me laisser entrer dans la maison. Eh bien, il fallait s'y attendre. Maintenant, que comptes-tu faire? C'est ça le problème. En fait, je n'en sais rien. En fait, je ne sais même pas quoi faire. Ok, ça va aller. Relaxe ta jolie tête. Je m'efforcerai de trouver une solution. Et en passant, as-tu mangé? Bien sûr. J'ai fait une délicieuse sauce uniquement pour toi, précisément de la sauce gambo. J'espère que tu vas apprécier. Je suis impatiente de la goûter. Laisse-moi te guider jusqu'à la cuisine. Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es nerveuse ? Nerveuse ? Non, non, non. Je suis juste un peu sceptique. Je pense qu'il est déjà là. Oui. On n'est pas censé venir... Vener les chercher? C'est exactement ce que je disais. Je ne comprends pas pourquoi ces enfants rentrent à la maison tout seuls. Tu t'imagines? C'est pas vieux, c'est dangereux. Pouvons-nous venir les chercher à un autre moment? Non, non, Kivito. Il n'y a pas un autre moment, on vient les chercher. C'est le seul moment durant lequel on doit venir les chercher. C'est le seul que nous avons, en fait. Tu sais quoi ? Je dois aller les retrouver avant que quelque chose n'arrive. Tu dois les faire rapidement et sois prudente aussi. Oui, bien sûr, je reviens. Sonia ! Rains ! Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais ? Oh ! Comment allez-vous, mes bébés ? Nous allons bien. On profite contre un pied. C'est notre belle-mère. Oh mon Dieu. Vicky, n'est-ce pas ? Oui, tantine. Elle vous fait vivre ça ? Oui, tantine. Désolée, je suis désolée. Je fais tout ce que je peux. Je vous promets. Oui, tantine. Je veux tout pour qu'on soit de nouveau ensemble. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de rentrer à la maison à pied. D'accord ? Oui, tantine. Venez, je vous ramène. Ramenez haut. Oh, à la maison ? Bien sûr. Je dois vous ramener. à la maison. D'accord ? Vous n'aurez pas rentré à pied tant que je serai là. D'accord ? Alors, on vous remerrez un autre Methode. Non, c'est aussi un autre będę. Je pense que je serai là. C'est vrai que tu peux te laisser ? La vie est taille de la . Il y a chianké sur. La vie est taille pour tesrets. Tous-duurs m'ont acheté pour tesqu � 되는 et pas dû et pas ?? ... L'alưngité, nations de la maison où tu es Qu'ha véc might tirer le chocolat, Sous-titrage ST' 501 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 Pour votre information, cette nourriture que votre papa a refusé que vous mangez est toujours là-bas et elle vous attend. Vous allez la manger, oui, parce que je ne voudrais pas avoir des imbéciles qui gaspillent dans ma maison. Non, en fait, juste, attendez, attendez. Dis à ton ami qu'on va là à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Asseyez-vous tous les deux. J'ai dit, assis, mangez. J'ai dit de manger, ou alors vous voulez mourir. Mais cette nourriture n'est plus bonne. Nous pouvons tomber malades. Vous n'avez encore rien vu. Allez, mangez. Mangez. Mangez ça. Mangez ça. Très bien. Finissez ça. Vous savez quoi ? Arrêtez. Arrêtez. Les enfants, arrêtez. Lévez-vous. Maman. Maman, pourquoi ? Attends. Lévez-vous. Allez dans votre chambre. Quoi ? Laisse-les. Tu sais que ce sont des enfants. Ce sont des petits-enfants. Laisse-les partir. Mais, mais maman, la nourriture sera gaspillée. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Écoutez les enfants. Allez dans votre chambre et ne vous comportez plus mal. D'accord ? Oh, c'est stupide. Eh, Patou, vous êtes rentré ? Désolé. Fini. Eh. 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 Maman, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Ne t'en fais pas. J'ai un meilleur plan pour eux. Qui est ? C'est mieux qu'on les tue. Hein ? Les tuer ? Oui. Maman, non, 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 non. Ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne peux pas le faire. Il y a quoi de dangereux là que tu ne peux pas faire ? Il y a quoi de mal à les tuer ? N'as-tu pas tué leur maman ? Si elle s'est décroulée ? Tu es deux petits-enfants et maintenant un gros souci. Ne sais-tu pas que c'est à cause d'eux que tu n'as pas toujours le contrôle sur ton mari ? Mais si nous les tuons maintenant, tu verras que ton mari deviendra un légume et tu le contrôleras à ta guise. Et nous pourrons maintenant avoir les droits si c'est bien. Ou alors, ce n'est pas pour ça que tu l'as épousé ? Oui, c'est pour ça que je l'ai épousé, mais mon Dieu. Non, maman, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas tuer ces enfants. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu ne peux pas les tuer, d'accord. Peut-être que nous devons les vendre comme esclaves aux trafiquants en Libye. J'ai un client là-bas qui achète les petits-enfants. Nous allons vendre ces idiots et gagner beaucoup d'argent. Eh bien, c'est encore mieux. Ça peut marcher. Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est exactement mieux ? Vous voulez vendre mes enfants. Non, 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 non. Tu as malentendu. Mon beau-fils, ce n'est pas du tout ça. Belle-mère dont vous voulez tuer mes enfants. Mon beau-fils, ce n'est pas ce que tu crois. Belle-mère. Mon beau-fils. Vous voulez tuer mes propres enfants. Non, c'était une répétition. Vous répétiez. Vous répétiez pourquoi ? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et tu as aussi tué leur mère. Madame, avancez. Maman, regarde ce que tu as fait. Maman, regarde ce que tu as fait. Mon beau-fils. Avancez. Allez, sortez. Allez, avance. Sortez. Suivez-la. La ferme. Les sorcières comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.